Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief des questions au gouvernement, exceptionnellement organisées ce mercredi au lendemain du discours d'Edouard Philippe devant l'Assemblée Nationale pour présenter la stratégie nationale de déconfinement. Une stratégie qui était au cœur des questions au gouvernement avec une première interrogation du président du groupe Les Républicains, Damien Abad, à propos de l'objectif de 700 000 tests par semaine fixés par le gouvernement. Vous continuez à prétendre qu'il ne faut tester qu'en cas d'apparition de cas symptomatiques. Or, vous le savez, quand on sait que 50% des cas sont asymptomatiques et que ce sont les asymptomatiques qui sont responsables de 44% des contagions, on peut s'interroger sur cette stratégie. C'est tout simplement prendre le risque de rater près de trois quarts des clusters naissants et d'avoir toujours un coup de retard sur l'épidémie. « Toute personne déclarant des symptômes est testée. Elle est positive. Si elle est positive, alors nous faisons exactement ce que vient de dire le ministre des Solidarités et de la Santé. Nous allons remonter la chaîne des contacts de cette personne positive. Et nous allons donc tester ceux qui sont entrés en contact rapproché avec cette personne. Symptomatiques ou non ? La vérité, c'est que nous allons donc tester beaucoup d'asymptomatiques. Beaucoup d'asymptomatiques. Nous considérons que pour chaque cas nouveau, c'est de l'ordre de 20, 25, pour prendre une petite marge de sécurité, M. le Président Abad, nous avons compté jusqu'à 30 en moyenne. Mais votre question m'offre la possibilité de dire assez clairement que si, pour des choix parfois de réassurance, parfois d'affichage, on sortait de cette doctrine de test, on commençait par exemple à tester de façon absolument systématique une population, je ne sais pas moi, par exemple, 1000 salariés d'une entreprise, au sortir du confinement. Ça n'aurait sur le plan de la santé aucun intérêt. Vraiment, je le dis, aucun intérêt. Et si c'était multiplié à l'infini, ça rendrait impossible la politique nationale de test, qui, elle, a une logique, et qui, elle, est la seule qui permet de casser les chaînes de transmission. La réouverture des écoles continue de susciter des interrogations. La députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Sabine Rubin, veut savoir si ce ne sont pas des raisons économiques qui ont amené le gouvernement à prendre cette décision. Contre les recommandations du Conseil scientifique, la rentrée aura bien lieu le 11 mai, commençant par les plus jeunes élèves maternels et primaires, soit ceux qui peineront à respecter les gestes barrières, ceux aussi qui ne peuvent se garder seuls. Je n'ose croire que cette décision est motivée par la reprise de l'activité économique. Alors, pourquoi retourner à l'école ? Pour faire quoi ? Se demandent certains, alors qu'il ne restera qu'un peu plus d'un mois d'école. Il faut aussi nous expliquer pourquoi avoir décidé du volontariat qui laisse les parents devant un choix cornélien, terriblement anxiogène, en plus d'être inégalitaire. Car tout le monde n'est pas à arme égale face au choix d'emmener son enfant ou non à l'école. Notre inspiration est d'abord sociale. L'exemple le plus fort, c'est évidemment les CP, CE1, de REP et REP+, ils sont déjà 12. Donc ils répondent par nature aux conditions sanitaires qui sont fixées. Ce sont des groupes de moins de 15, donc ils font partie des premiers qui rentreront. Et je m'en réjouis énormément parce que oui, notre priorité, c'est l'école primaire. Depuis trois ans, c'est très clair et ça l'est toujours plus. Et dans une période comme ça, c'est là qu'il y a les risques aussi de décrochage très fort, de décrochage des apprentissages. Et donc nous y tenons beaucoup. Sur le volontariat des adultes comme des élèves, je vous invite sur ce point, comme sur tous les points, à raisonner à contrario. C'est-à-dire, êtes-vous prêts à soutenir la tasse inverse et à la défendre ? Autrement dit, est-ce que vous voulez que nous allions chercher les élèves chez eux et forcer les parents à les accompagner ? Bien sûr que vous protesteriez si nous disions cela. L'instruction est obligatoire en France, il n'y a aucun doute sur ce point. Les parents ensuite envoient ou pas les enfants à l'école. S'ils ne les envoient pas, il y aura enseignement à distance. Et c'est ainsi que nous récupérerons les quelques décrocheurs que nous avons encore parce que nous serons particulièrement attentifs à eux. Et nous aurons évidemment une action pour les inciter à venir. Le gouvernement a annoncé hier que le déconfinement progressif s'adaptera aux réalités sanitaires des territoires. Mais pour Pascal Brindeau, député UDI à Gire et indépendant du Loir-et-Cher, cette approche territoriale ne va pas assez loin. Si la situation sanitaire de la Nouvelle-Aquitaine n'est pas celle du Grand Est, si les mesures à prendre sont évidemment différentes au Sable d'Olonne et à Bobigny, comment comprendre que les plages restent interdites à toute activité quand les médiathèques peuvent réouvrir partout en France ? C'est un combat de la nation tout entière que cette levée progressive du confinement, avec des possibilités qui sont conférées au territoire demain, de pouvoir, en fonction de données, d'indicateurs que nous mettons à disposition des collectivités et des préfets, de pouvoir déterminer ça et là s'il est nécessaire d'aller un peu plus vite, un peu plus lentement, de revenir un peu en arrière. Cette flexibilité qui est accordée aux collectivités, c'était une demande renouvelée, répétée de la part des collectivités, des préfectures. C'est ce que nous avons d'ailleurs fait lors du stade 2 de la maladie, de l'épidémie, lorsque un certain nombre de préfets ou de maires ont été amenés à prendre des mesures territorialisées qui pouvaient aller d'ailleurs jusqu'à un couvre-feu, ou la suspension d'un certain nombre de marchés ou d'activités en journée dans leur commune. Donc encore une fois, cette trame, ce plan qui a été présenté, qui a été adopté par l'Assemblée nationale est maintenant à la concertation des élus, des préfets, de tous les acteurs de l'État pour qu'ils puissent vivre. Il sera à nouveau présenté dans sa version finalisée et il pourra vivre ensuite dans les territoires au fur et à mesure que ces territoires seront amenés à, je l'espère, rester en vert ou basculer d'une zone à une autre. Et justement, zone rouge, zone verte, quelles conséquences pour notre vie quotidienne ? C'est la question portée par le député La République En Marche de Loire-Atlantique, François de Rugy. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les conséquences concrètes d'être dans un département vert pour le déconfinement, pour les entreprises, peut-être pour les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, pour l'ouverture des parcs et jardins, peut-être même des plages ? Comment comptez-vous associer, monsieur le Premier ministre, les élus locaux à ces mesures différentes selon les territoires ? Un certain nombre d'obligations, ou d'interdictions, pardon, prévaudront partout en France. La non-ouverture, par exemple, des cafés et restaurants, je l'ai dit, restera valable partout en France, au moins jusqu'au 2 juin. Et ensuite, sur un certain nombre de choses, on peut évidemment différencier l'application. Ce sera le cas s'agissant du rythme d'ouverture des écoles, je pense notamment au collège. Ce sera le cas aussi dans la façon dont nous aurons, quand je dis nous, ce n'est pas le gouvernement, les autorités préfectorales, les autorités de l'éducation nationale dans les départements et les maires, dont nous apprécierons la discussion. Et je crois que c'est très important de bien le comprendre. Dans un département vert, l'ouverture des écoles primaires, elle peut se passer. Alors bien sûr, il y a des endroits où elle va se passer de façon un peu différente. Il faut laisser le maire être en mesure de dire aux responsables de l'éducation nationale, dans l'école Anatole France, ça ne va pas être la même chose que dans l'école Jean Moulin, parce que les lieux, la façon de s'organiser, le nombre d'élèves inscrits dans telle école, rendent plus facile ici que là l'organisation parfaite de cette affaire. L'important, c'est que tout le monde reprenne le chemin de l'école, mais qu'on prenne en compte la situation particulière quand elle se présente à l'intérieur même d'une commune. Quand on sera dans une zone rouge et qu'un maire nous dira, dans telle commune, compte tenu de l'explosion du nombre de cas, on n'est pas encore prêt. Eh bien, on discutera avec eux. Et on comprendra la spécificité de la situation dans cette commune pour essayer de trouver la bonne façon, le bon rythme d'ouvrir l'école. Dans les départements en rouge, toutes les communes ne sont pas affectées de la même façon. Et donc, au fond, ce que je veux expliquer ici, c'est que c'est une logique qui commande des effets et qui commande l'esprit du partenariat entre les élus locaux et les acteurs de terrain. Comment s'organisera la réouverture des transports en commun à la fin du confinement ? Le député La République En Marche des Bouches-du-Rhône, Jean-Marc Zulézy, a posé la question dans l'hémicycle. Le Premier ministre a annoncé hier des mesures fortes pour rétablir de façon encadrée les déplacements. Cet objectif constitue un défi majeur pour les opérateurs de transport. Monsieur le ministre, comment l'État va-t-il accompagner ces acteurs de la mobilité pour assurer une offre de transport public tout en permettant la bonne application des gestes barrières ? De quelle manière des solutions alternatives, telles que le vélo, peuvent être encouragées ? Enfin, quelle sera, monsieur le ministre, l'offre de mobilité réelle au 11 mai en France ? Vous me permettez de revenir sur les trois piliers qui consistent, ou en tout cas qui soutiennent, notre politique de déconfinement dans les transports. D'abord, une politique qui consiste à augmenter l'offre et donc très prosaïquement à avoir le plus de rames possibles, le plus de véhicules de transport possibles pour y mettre un nombre réduit de personnes. Ensuite, diminuer la demande. Diminuer la demande pour éviter les phénomènes d'engorgement dans les transports publics, notamment aux heures de pointe. Cela suppose, en lien avec les entreprises, de faciliter le recours, comme cela prévaut actuellement, au télétravail, ou encore d'organiser l'étalement des heures d'embauche et de débauche dans les entreprises. C'est un travail compliqué, mais qui est fait de façon efficace par mes collègues Bruno Le Maire et Emile Pénicaud. Puis enfin, protéger. Protéger, évidemment, les opérateurs de transport. C'est fait depuis, d'ailleurs, le début de cette crise. Un décret a été pris en ce sens par le Premier ministre. Protéger, évidemment, les voyageurs. Cela s'est fait au travers de l'amélioration des procédures de nettoyage, de désinfection, et évidemment par le port obligatoire du masque qui prévaudra à côté du 11 mai, qui fera l'objet de contrôles et le cas échéant de sanctions. Voilà pour le débrief des questions au gouvernement quasi exclusivement consacrées aux annonces d'Edouard Philippe qui a présenté ce mardi la stratégie nationale de déconfinement. La semaine prochaine, les questions au gouvernement auront lieu mardi à 15h. On se retrouvera pour un nouveau débrief. Sous-titrage ST' 501